... Bonsoir. Désolée pour ces quelques minutes de retard, mais la technique n'est pas toujours fiable, finalement. Mais bon, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce cycle biblique qui était prévu en présentiel à 20 heures avec un repas partagé de manière tout à fait sympathique. Mais comme c'est impossible en ce moment, donc nous vous proposons ce cycle biblique, mais via Facebook et YouTube. Donc vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions à travers les chats qu'il y a sur Facebook et sur YouTube. Donc le thème du cycle, c'est le féminin dans la Bible. Louis me dit souvent que je ne m'intéresse qu'aux femmes de la Bible. Ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, que je commence à peu près à maîtriser. Et d'un autre côté, je m'aperçois que quand je côtoie des paroissiens et des paroissiennes, ou bien des gens plus à l'extérieur, la vision qu'ils ont justement des femmes dans la Bible, ou même des récits qui inscrivent les femmes dans la Bible, et bien finalement, ils ont des opinions que je trouve assez erronées. Et c'est pour ça que j'avais envie de remettre les choses à plat et de voir avec vous un peu ce que disent vraiment les textes bibliques. Alors il y a quatre soirées, et ce n'est pas en quatre soirées qu'on va voir tout, l'ensemble de ce que dit la Bible des femmes. D'ailleurs, comme tous les sujets, la Bible dit des choses positives, et il y a aussi des figures très négatives de la femme, comme Jézabel ou d'autres, mais il y a quand même énormément de figures de femmes, ce qui, dans une littérature qui est assez ancienne, semble étonnant, et beaucoup de figures assez positives, parfois un peu controversées, mais finalement positives, parce que très souvent, pas toujours, elles arrivent à faire avancer quelques petites choses dans les récits. Donc, quatre rendez-vous que nous avons, alors plutôt via Facebook et YouTube. Donc, pour ce soir, je vous propose le thème du jour, « Mâles et femelles, il les créa ». Donc, on va revisiter Genèse 1 et Genèse 2, et puis ensuite, eh bien, Louis nous dira quelques petites choses sur une image de Dieu qui est souvent celle que l'on a, c'est-à-dire un vieux barbu sur son nuage, ou ailleurs d'ailleurs, mais bon. Donc, on va voir si Dieu est vraiment un vieux barbu. Donc, on va commencer par, je vous propose, comme on est un peu en retard, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, avec la lecture du texte de Genèse 1 et 2. Alors, vous avez peut-être des Bibles, mais je vous propose, moi, personnellement, de lire ces textes dans une version qui va apparaître, qui va apparaître, et qui est une traduction que j'ai faite, en gros, aussi, plus ou moins à partir, je n'ai pas tout retraduit, plus ou moins à partir de la seconde à la colombe, mais vous allez voir que j'ai quand même changé des termes qui, me semble-t-il, sont essentiels. Alors, je vous propose, déjà, nous allons lire le texte en entier, et puis ensuite, je reprendrai petit à petit en essayant d'expliquer. Donc, on commence à Genèse chapitre 1 à partir du verset 36, donc au sixième jour. Rappelez-vous, Genèse 1, c'est la création du monde par la parole de Dieu, essentiellement, et son souffle. Et le premier jour, il crée le jour et la nuit. Le deuxième jour, il y a les eaux du haut, les eaux du bas. Le troisième jour, il y a la terre, la mer et la verdure. Le quatrième jour, il y a la lune, le soleil et les étoiles. Et le cinquième jour, il y a les animaux du ciel et les poissons, enfin, les animaux de la mer. Donc, le sixième jour, Dieu crée d'abord les animaux, tous, évidemment, selon leur espèce. Et voilà qu'on arrive, au verset 26, à la création de l'être humain. Donc, Dieu dit, faisons l'être humain, alors j'ai mis entre parenthèses Adam, puisque c'est le nom de l'être humain dans la Bible, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'être humain, son image, à l'image de Dieu, il les créa, mâles et femelles, il les créa. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes qui remuent sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute terre et tout arbre fuétier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est à souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait fait était achevée et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Il n'y avait aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait aucun être humain pour cultiver le sol. Et une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alors le sol qui pourrait être traduit par la terre ça se dit Adama en hébreu. Et vous entendez bien le lien avec l'être humain qui se dit Adam. L'éternel Dieu forma l'être humain de la poussière du sol il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'être humain devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et élimit l'être humain qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspects agréables et bons à manger ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon c'est celui qui contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or d'excellente qualité ainsi que du bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion c'est celui qui contourne tout le pays de Couches le nom du troisième fleuve est Idéquel c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. L'éternel Dieu prit l'être humain et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna ce commandement à l'être humain tu pourras manger tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras. L'éternel Dieu dit il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul je veux lui faire une aide comme son vis-à-vis. L'éternel Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel il les amena à l'être humain pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela par leur nom tout bétail tout oiseau du ciel et toute bête des champs mais pour lui-même l'être humain ne trouva pas d'aide comme son vis-à-vis. L'éternel Dieu fit tomber dans une torpeur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. L'éternel Dieu bâtit de la côte qu'il avait prise à l'être humain en une femme qui lui il doit manquer un mot là en une femme à l'être humain l'être humain dit voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair celle-ci on l'appellera femme Isha car c'est d'un homme Ish qu'elle a été prise c'est pourquoi l'homme abandonnera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et il devienne une seule chair donc c'est pas la plus belle des traductions que je vous propose vous avez vu que c'est quand même un peu lourd cette histoire d'être humain qui revient sans cesse mais je voulais vraiment faire insister un peu là-dessus parce que finalement aucune traduction ne propose de traduire par être humain bon alors Choura Kipra est traduit par Glebö c'est ça et Glebö et la terre étant la Gleb et beaucoup plus malin et plus joli mais c'est André Vénin un exégète catholique qui propose l'humain mais c'est pas toujours très joli non plus à dire mais au lieu de dire l'humain et au lieu de la terre enfin il traduit l'humus donc on voit bien le lien entre humain et humus je trouve que c'est assez c'est pas mal trouvé l'humus c'est pas tout à fait la terre mais encore que l'humus ça donne de la vie à la terre donc c'est important donc je vous propose de lire ce récit on va reprendre certains passages importants dans ce récit alors déjà pour remettre les choses en perspective certains d'entre vous savent que maintenant on reconnaît communément qu'il y a deux récits de la création le premier récit de Genèse 1 qui va jusqu'au début de Genèse 2 donc jusqu'au verset 3 où on nous dit qu'après le septième jour Dieu se repose et voilà c'est le septième jour donc ça c'est vraiment une création si vous relisez ce texte qui est en effet différent du suivant et on voit bien le style est différent le nom de Dieu est différent puisque dans le premier texte Dieu est nommé Elohim c'est-à-dire Dieu et dans le deuxième texte on a l'éternel Dieu qui peut être traduit par Seigneur Dieu aussi donc on voit bien qu'on ne raconte pas la même chose et que ça ne vient pas forcément des mêmes milieux d'écriture et donc dans ce premier texte c'est un texte où Dieu crée la terre à partir du chaos donc pas à partir de rien et il le crée quand même de manière finalement très douce très harmonieuse par sa parole on nous dit dix fois Dieu dit donc il y a dix paroles de Dieu d'ailleurs c'est à mettre en lien avec les dix commandements mais ou les dix paroles mais ça ça serait pour une autre soirée donc il y a dix paroles de Dieu et Dieu à chaque fois fait les choses de manière harmonieuse petit à petit et puis il regarde à chaque fois il contemple ce qu'il fait et il nous dit à chaque fois on nous dit à chaque fois Dieu vit que c'était bon et même à la fin du sixième jour c'était très bon donc un texte positif il est tellement positif qu'il n'y a pas une seule négation dans ce texte et ça je pense que c'est tout à fait important et puis ensuite vient l'histoire d'une autre création comme si le texte d'avant n'avait jamais existé on a l'impression puisqu'on nous dit voici les origines du ciel et de la terre donc au chapitre 2 voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés alors c'est intéressant parce que ce mot qui est traduit ici par origine c'est le mot en hébreu tolédote qui est souvent traduit par génération d'ailleurs il y a certaines bibles qui le traduisent par génération et ça a surtout donné en grec le mot génésis enfin ça a été traduit en grec par génésis ce qui a donné le nom du livre de la genèse pour nous les chrétiens puisque dans les dans les bibles comment dire juives le nom le nom des livres c'est les premiers mots des livres donc là ça doit être beréchit c'est à dire commencement enfin au commencement donc voilà donc je vous ai dit une fois que je vous ai dit qu'il y avait deux récits maintenant je vais vous dire certes il y a deux récits mais on nous propose en fait de lire aussi ce récit dans la continuité ça c'est toujours quelque chose qui à mon avis me semble essentiel quand on lit les textes on peut faire une exégèse historico-critique et voir en effet qu'il y a deux récits et que ces récits sont indépendants et en même temps nous lecteurs on nous les propose comme ça comme si c'était des récits qui se suivaient et non pas qui se superposaient et donc je vous propose de lire ce récit enfin cette histoire donc à partir je n'ai pas lu tout le reste mais vous pouvez le lire chez vous tout ce qui se passe du verset 1 au verset 25 de lire cette histoire dans une continuité parce qu'il semble bien et peut-être qu'il faut garder cette tension qu'il y a une tension entre les deux récits puisque au chapitre 1 on nous dit Dieu créa l'être humain à son image l'être humain donc Adam à l'image de Dieu il les créa mâle et femelle il les créa Dieu les bénit et il leur dit etc etc donc cette petite phrase qui pourrait faire couler beaucoup d'encre alors je vais laisser de côté l'image et la ressemblance qui n'est pas très bien traduit d'ailleurs mais ça serait Louis a déjà prêché là-dessus d'ailleurs je crois mais bon ce qui m'intéresse là c'est que dans ce texte ce n'est pas Dieu créa l'homme à son image homme et femme il les créa comme vous allez trouver dans la plupart des dans la plupart des comment dire des traductions mais c'est bien l'être humain donc Adam et si on lit bien si on fait très attention Dieu créa l'être humain à son image à l'image de Dieu il les créa mâle et femelle il les créa comme si cet être humain alors évidemment c'est assez complexe parce qu'il y a des il y a des pluriels des singuliers mâle et femelle il les créa mais en tout cas ça nous laisse à penser que cet être humain il n'est pas forcément homme ou femme il est mâle et femelle alors à l'image de Dieu alors ça je te laisserai parce que l'image de Dieu elle est mâle et femelle bon point d'interrogation ça c'est pour tout à l'heure et donc mais on dirait presque que l'histoire n'est pas vraiment finie alors elle va se continuer toujours Dieu voit que c'est très bon et puis on continue et puis tout se passe encore bien Dieu se repose et pourtant là dans le texte même il y a quelque chose qui pose problème parce que bon d'une part l'être humain on ne sait pas trop de quel sexe il est et c'est ce mâle et femelle parce que mâle et femelle ça ne qualifie pas du tout des êtres humains ça qualifie plutôt les animaux donc on dirait que finalement à la fin de cette histoire et bien l'être humain est encore dans une forme de bestialité et que peut-être il a encore à grandir et que peut-être est-il le maillon faible de toute cette création et il est possible que la suite vienne répondre à cette question parce que pourquoi une suite pourquoi reprendre une autre création de l'être humain qui nous est dit différemment donc voilà pour Genèse 1 et j'insiste un peu là-dessus parce que vous voyez que il peut y avoir une tension entre les deux textes mais une tension plutôt positive qui nous invite à interpréter différemment et pas à interpréter l'un puis l'autre qui nous invite à interpréter les deux en même temps donc on va reprendre après les origines du ciel et de la terre on voit que alors là c'est intéressant parce que dès le début du récit il y a des négations il n'y a pas d'arbre il n'y a pas d'herbe il n'y a pas d'humain il n'y a pas grand chose il n'y a pas de pluie et donc la vie est difficile c'est la pluie d'ailleurs qui va revenir et qui va permettre à la création d'advenir et là contrairement au récit précédent Dieu commence par former l'être humain de la poussière du sol et puis il lui insuffle son souffle plutôt son haleine parce qu'en fait ce n'est pas le mot souffle tout à fait qui est dit là son haleine de vie donc et puis après on plante le décor l'être humain est là on plante le décor il y a des arbres il y a de la végétation on est dans un jardin luxuriant tout est magnifique on est de nouveau dans quelque chose qui est positif avec les fleuves qui sont là pour irriguer ces fleuves qui arrivent des quatre coins cardinaux on est vraiment il faudrait approfondir le texte mais on n'a pas le temps on est vraiment dans le jardin d'Éden donc dans quelque chose qui nous parle encore lorsqu'on en parle du jardin d'Éden on est du côté du paradis et du côté d'un lieu merveilleux voilà et alors l'éternel Dieu il place l'être humain là et il lui pose quand même il lui permet tout sauf une chose il pose une limite je trouve que cette limite est intéressante comment l'interpréter et puis on va voir qu'elle a du sens même par rapport à ce qui va se passer après comment l'interpréter cette limite eh bien au vu justement du texte qui précède où Dieu a dit sans cesse que ce qu'il fait est bon on peut aussi interpréter cette limite comme étant quelque chose de positif et pas du tout quelque chose pour écraser l'être humain et on va voir d'ailleurs que Dieu donne encore beaucoup de choses à l'être humain mais d'un seul coup il y a de nouveau une négation puisqu'on nous dit l'éternel Dieu dit il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul et ce pas bon on peut vraiment aussi l'entendre eh bien en écho à tous les c'est bon du premier texte du texte de Genèse 1 lorsque Dieu dit ce n'est pas bon ça ne veut pas dire c'est ennuyeux ou c'est pour très bien il faudrait arranger les choses non il pose vraiment quelque chose comme si quelque chose n'était pas fini il n'est pas bon voilà c'est pas bien c'est absolument l'être humain il ne peut pas en gros comme si l'être humain ne pouvait pas être vivant s'il était seul il veut lui faire alors maintenant on va étudier un peu le vocabulaire parce que là évidemment c'est important il veut lui faire une aide comme son vis-à-vis donc ça c'est important parce que ce mot aide qui est traduit dans toutes les bibles par aide en fait à mon avis je l'ai laissé là exprès je l'ai mis en gras mais j'aurais dû le traduire plutôt par secours parce que ce mot aide quand on dit aide surtout en français alors je ne sais pas comment c'est dans les autres dans les autres langues mais je pense à l'aide comptable l'aide soignante l'aide l'aide ménagère enfin bon voilà d'ailleurs la plupart du temps c'est des femmes d'ailleurs c'est des métiers de femmes donc qui sont assez dévalorisées dévalorisants et ça veut dire en fait qu'on est là pour apporter un petit plus mais certainement pas pour faire les choses principales lorsqu'on est une aide quelconque voilà pourtant si on reprend ce mot dans la Bible ce mot et bien il est plutôt pratiquement tout le temps l'attribut de Dieu et c'est il est toujours il intervient toujours dans un alors qu'il est question de vie et de mort et en réalité c'est le mot secours qu'on devrait trouver là vous me direz en français on dit bien à l'aide ou au secours et il peut y avoir des choses qui 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 semblent semblables mais lorsque l'on met aide et lorsque on entend bien toutes les interprétations par la suite ont été là pour montrer finalement que la femme arrive après qu'elle n'est qu'une aide qu'un truc qui vient bon compléter parce que c'est pas très bien que l'homme soit seul donc en fait en fait ce que veut l'éternel Dieu c'est un secours alors c'est intéressant cette histoire de secours aussi parce que rappelez-vous l'être humain il l'a placé il lui il lui a présenté tous les tous les animaux les êtres humains et donc et donc et donc et finalement il s'aperçoit qu'il n'y a aucune aide pour l'homme donc l'éternel Dieu il modèle il présente tous les animaux et l'être humain va nommer tous les animaux ça c'est extrêmement important et il pourrait y avoir des animaux qui qui soient l'aide de l'homme d'ailleurs c'est intéressant parce que il appelle tout le bétail je sais pas si vous avez remarqué au début le Dieu modèle les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et mais par contre l'être humain quand il quand il les appelle apparaît le bétail le bétail c'est à dire que c'est les animaux domestiques qui sont aussi une aide pour l'homme finalement à cette époque là a priori on mange pas encore de viande mais en tout cas les animaux servent aide l'homme à cultiver il lui donne de la laine même si donc il y a vraiment quelque chose une relation entre l'homme et l'animal mais cette relation elle est pas une relation d'égalité une relation de vis-à-vis parce que juste après je veux lui faire une aide on nous dit comme son vis-à-vis je sais pas comment c'est traduit dans la plupart des bibles c'est traduit comment dans la seconde un vis-à-vis un vis-à-vis c'est bien finalement second mais il y a ce comme vis-à-vis qui pourrait aussi être traduit par face à face c'est un peu c'est toujours un peu compliqué à traduire donc on voit bien qu'il y a une relation d'égalité cette relation d'égalité avec les animaux elle n'existe pas déjà parce que Dieu ne façonne pas les animaux ne crée pas les animaux dans ce texte là ne façonne pas ne bâtit pas les animaux comme il va bâtir l'homme comme il va façonner l'homme donc on voit déjà qu'au départ et puis les animaux ils reçoivent pas la laine enfin bon il y a toute cette différence donc déjà au moment de la création il y a une différence mais même si les animaux peuvent être un secours ils ne seront jamais un vis-à-vis d'autant plus que dans la si on creuse un peu l'hébreu dans la racine de ce mot vis-à-vis il y a un verbe qui signifie aussi raconter dire être en relation donc en fait on voit bien là que dans le vis-à-vis il est question aussi d'être en relation dans une relation plutôt parlante d'ailleurs relation de parole et les animaux parlent pas donc on voit que à travers des fois quelques mots et bien on petit à petit se dévoile une relation certainement d'égalité moi je pense enfin tout du moins une relation d'équité entre l'homme et la femme mais qui ne sont pas encore là et c'est là tout ce qui devient intéressant donc une fois qu'on a passé en revue tous les animaux ça c'est Syrie bon j'éteins Syrie parce que et une fois qu'on a qu'on a gommé passé tous les animaux en revue et bien l'éternel Dieu s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas d'aide comme son vis-à-vis donc qu'est-ce qu'il fait et bien il met l'être humain en torpeur il le met il l'endort et il prend une de ses côtes et puis il referme la chair à sa place alors là aussi c'est très intéressant parce que ce mot côte c'est comme en français d'ailleurs côte et côté c'est le même mot et en hébreu aussi en fait est-ce que l'éternel Dieu prend une côte une de ses côtes ou un de ses côtés ce qui n'est pas tout à fait la même chose alors je n'ai pas la réponse je vous laisse mais en tout cas on a toujours voulu nous orienter d'un seul côté d'ailleurs c'est que on prendrait une côte de l'homme enfin de l'être humain pour en faire une femme or et dans la tradition juive en fait ils ne le lisent pas vraiment comme ça ils le traduisent aussi comme en prenant un côté de l'homme de l'être humain pour en faire une femme c'est-à-dire que là on a deux moitiés qui sont séparés et qui montrent en fait qu'on peut encore être sur un pied d'égalité donc je vous laisse moi j'ai choisi mon camp vous l'aurez bien compris mais enfin bon je ne vais pas non plus me battre pour ça donc il fait tomber l'être humain en torpeur en espèce de plongeant le coma et il bâtit de la côte qu'il prend il bâtit une femme qu'il va amener mais là moi je ne sais pas pourquoi il manque un mot dans mon truc qui va amener à l'être humain donc c'est intéressant parce que là on a le mot femme qui intervient avant le mot homme ça ne veut pas dire grand chose il fallait bien qu'il y en ait un avant l'autre mais enfin quand même la femme elle apparaît alors que l'être humain est encore être humain et l'être humain dit voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair celle-ci on l'appellera femme Isha car c'est d'un homme Ish qu'elle a été prise alors là je trouve ça tout à fait intéressant parce que je vais démolir un peu ça mais comme quoi de temps en temps on peut démolir les textes l'être humain dit il dit quelque chose il faut quand même se rappeler que il est plongé dans la torpeur donc il n'a absolument aucune possibilité d'avoir accès à son origine ou à l'origine de ce qui se passe ça c'est quand même intéressant parce que c'est un premier manque là qui est très important il est plongé dans cette torpeur qui fait que voilà ce qu'il dit après voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair pourquoi pas celle-ci on l'appellera femme car c'est d'un homme qu'elle a été prise or le texte ne nous dit pas du tout ça le texte nous dit c'est de l'être humain qu'elle a été prise que ce soit une côte ou à côté c'est en effet de l'être humain qu'elle a été prise mais bon finalement il y a une certaine mauvaise foi on a l'impression dans cet énoncé mais on va je vais glisser un peu là-dessus ce qui est intéressant là en fait c'est que la création de l'homme et la femme ici elle est simultanée c'est-à-dire que l'être humain devient vraiment un être différencié en même temps c'est-à-dire qu'en même temps il y a l'apparition de la femme et de l'homme une fois que les deux sortent de la torpeur ça ne nous est pas dit mais comme il prend la parole il faut bien imaginer qu'il est sorti de sa torpeur et ça c'est quelque chose qui est très interpellant parce que finalement on a toujours dit la femme elle a été prise de la côte d'Adam et puis de toute façon elle est arrivée en deuxième d'ailleurs c'est ce que Paul dira dans ses épîtres mais en réalité si on lit vraiment ce texte la femme arrive en même temps que l'homme de manière simultanée elle est l'aide en tout cas on ne sait pas qui est l'aide de qui puisque en fait l'aide est un secours et cette histoire de vis-à-vis et de face-à-face les place quand même sur un pied d'équité mais aussi en même temps il y a la différenciation à mon avis qui est essentielle là c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de Dieu qui mettait une limite dans le jardin à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal et là aussi il pose une limite en réalité il pose une limite lorsqu'il dit il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul parce que quand on est seul on est sans limite certes on s'ennuie quand on est seul mais à mon avis quand on est seul on est aussi sans limite on peut faire ce qu'on veut en tout cas quand on se croit seul aussi on peut faire ce qu'on veut et bien nous avons une limite dans l'autre dans cet autre qui comme la racine le laisse supposer ce vis-à-vis ce face-à-face cet autre avec lequel on est invité à rentrer en relation et à rentrer en pourparler ce pourparler il peut être parfois un peu tendu il peut mais en tout cas il est là pour nous apprendre à discuter ensemble à vivre ensemble et puis finalement il y a une bonne une espèce d'apyenne puisque l'homme est censé abandonner son père et sa mère bon pour l'instant il n'y a pas de père et pas de mère donc c'est quand même assez bon c'est quand même des récits mythologiques qui essayent de dire certaines choses mais finalement ils ont cette force ces récits mythologiques c'est quelle que soit l'époque à laquelle on les lit ils nous disent quelque chose sur nous et sur notre époque parce que je pense qu'il y a un siècle on n'aurait pas du tout lu parce que l'actualité n'était pas la même les enjeux n'étaient pas les mêmes on ne lisait pas ces textes de la même manière qu'aujourd'hui mais ces textes ils nous disent beaucoup sur l'être humain et là en l'occurrence sur l'apparition de l'homme et de la femme et donc l'homme abandonnera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair étant donné bien entendu que le mot chair en hébreu n'est pas forcément profondément péjoratif la chair bassard ça veut dire tout simplement et bien qu'on est fini ça annonce notre finitude et le fait que cette chair un jour va se décomposer c'est pas très joli mais en tout cas c'est pas du côté de la chair du péché ou tout ce qu'on a pu imaginer ou dire sur la chair donc voilà un peu sur ce que j'ai à dire sur ce texte une autre fois j'aurais pu vous parler du texte suivant celui dit du jardin d'Éden avec Adam et Ève mais j'ai prêché et d'ailleurs je vais écrire ce texte et je le mettrai sur le site j'ai prêché là-dessus il n'y a pas très longtemps je pense le 25 ou le 26 octobre et pour dire que finalement le péché c'était probablement pas quand il mangeait le fruit donc il n'est pas du fait de la femme mais le péché c'est plutôt quand ils se cachent quand ils ont peur de Dieu etc etc donc la femme là aussi est co-coupable avec l'homme et comme là ils sont co-créés voilà un peu j'ai laissé Louis suivre le fil des questions il n'y en a pas trop à mon avis moi ça rame bien voilà non ça marche bien tu peux réagir Louis non c'est très bien ce que tu dis c'est parfait c'est très bien rien de particulier à ajouter là-dessus si ce n'est que je me méfie toujours un petit peu clairement de toute façon à cette époque-là les gens étaient patriarcaux donc essayer de trouver une défense de la femme dans un texte qui a 3000 ans c'est un tour de force qui n'est pas indispensable à mon avis c'est-à-dire j'assume pleinement que les textes bibliques peuvent avoir été écrits par des hommes qui considéraient que l'homme était supérieur à la femme donc c'est vrai qu'en creusant bien on arrive à trouver des défenses mais il n'y en a pas besoin à mon avis tu vois j'en ai pas du tout besoin pour moi l'homme est l'égal de la femme point j'ai pas besoin que la genèse tu vois je me demande si tu travailles pas à l'envers c'est-à-dire que tu essaies à tout prix d'essayer de chercher de montrer que l'homme est l'égal de la femme donc on creuse on creuse on creuse et en trouvant bien on arrive à dire que la Bible finalement le disait déjà mais finalement tant mieux ce qui prouve que la Bible n'était pas complètement idiote et c'est pour ça qu'on la lit encore mais tu l'as dit d'ailleurs à un moment donné évidemment qu'on lit aussi la Bible à partir de notre propre culture aujourd'hui notre culture c'est l'égalité homme-femme que je crois très juste et pour des raisons anthropologiques plus que directement biblique encore que si on lit le Nouveau Testament Jésus ne fait aucune différence entre homme et femme aucune aucune différence entre les aucune différence et Paul dit il n'y a ni homme ni femme ni juif ni homme libre etc et donc je pense que pour le Nouveau Testament en tout cas théologiquement il n'y a ni homme ni femme et ça c'est une approche biblique et après on est heureux de voir que finalement la Genèse s'en sort pas trop mal moi je pense que en fait si je fais ce travail là moi personnellement mais c'est aussi pour tordre le cou aux autres interprétations et dire que les autres interprétations ne sont pas toujours justes et que finalement dans les textes bibliques il y a certainement beaucoup plus de choses qui nous concernent et qui parlent même des problèmes actuels et puis ce qui m'ennuie un peu c'est que dans notre société alors je ne parle pas des fondamentalistes chrétiens qui seraient horrifiés par ce que je viens de dire mais que même les athées ou les gens qui ont peu de culture biblique connaissent ces textes mais ils n'en connaissent que l'interprétation qu'on en fait qui n'est pas forcément juste j'avais envie j'ai envie quand je propose ça à ces textes c'est de proposer notre interprétation sachant très bien que je n'irai pas beaucoup plus loin que ce que je dis je n'irai même pas du tout plus loin afin de ne pas tordre le texte parce que ce texte il ne répond pas tellement à la question pour savoir si l'homme est l'égal de la femme ce texte il nous dit tout simplement que surtout il nous dit beaucoup sur l'être humain en général et notre relation à Dieu il parle de Dieu plus que de l'homme et de la femme peut-être je crois que la Bible bien qu'étant dans un peuple finalement patriarcal dans le fond l'ensemble de la Bible a une très bonne image de la femme et que la femme a toujours un bon rôle et que en fait les hommes dans la Bible sont toujours faibles pécheurs violents jaloux égoïstes enfin elles ne font que des erreurs et les femmes il y en a très peu de mauvaises alors il y a Gézabelle il y en a une ou deux qui ne sont pas sympathiques oui il y en a qui ne sont pas sympathiques mais en général les femmes sont toujours super quoi et les femmes dans la Bible c'est toujours elles qui sauvent la situation elles sont toujours formidables elles sont elles sont impeccables enfin c'est elles les vrais modèles et donc je pense que la Bible dans le fond est très féministe et jusque dans le Nouveau Testament il y a un nombre de femmes incroyables dans le Nouveau Testament beaucoup plus qu'on ne pense comme tu le dis aussi et qui ont toujours un rôle positif elles sont toujours formidables ces femmes quoi et donc la Bible en fait est fondamentalement écrite dans un peuple qui a un très grand respect de la femme c'est comme ça ça aurait pu être autrement mais c'est un fait et je m'en réjouis je m'en réjouis oui et puis enfin bon on aura toute l'occasion lors de ce cycle de voir ça mais là j'ai tout à l'heure je ne me suis pas arrêtée sur la création de l'être humain mâle et femelle il l'est créa mais donc je vais te passer la parole pour que tu nous dises un peu si Dieu est vraiment un gros monsieur barbu alors je vais le faire assez rapidement ça mériterait d'être développé oui le problème c'est quand on parle de ça on est obligé d'utiliser des sortes de stéréotypes très critiqués aujourd'hui dans les milieux féministes qui voudraient dire que la femme a priori est de l'ordre de la douceur de la tendresse de la compréhension de la gentillesse et que l'homme serait au contraire du côté de la force de la violence du jugement etc alors je ne sais pas si tu assumes ces stéréotypes non pas du tout mais à ce moment là s'il n'y a pas de stéréotype à ce moment là Dieu il est Dieu et on s'en fiche qu'il soit homo-femme si l'homme est l'égal de la femme la question ne se pose même pas personnellement je ne rejette pas ces stéréotypes et en tout cas je suis très heureux d'épouser une femme qui est douce et gentille plutôt que d'épouser une sorte de virago donc je dirais je ne cherche pas en épousant une femme d'avoir quelqu'un de musclé plein de poils qui puisse me défendre si jamais je me fais attaquer dans la rue par des voyous donc moi ces stéréotypes ne me dérangent pas et je dirais la douceur et je pense qu'elle est due par une chose que de toute façon on peut maintenant commencer à contester mais qui est difficile à contester c'est la maternité c'est à dire qu'effectivement de toute façon la mère est une femme normalement et que c'est la première à s'occuper d'un bébé à comprendre un bébé et une mère est capable de parler au bébé qu'elle a dans son ventre alors que moi en tant que père le bébé dans le ventre c'est complètement théorique et un bébé qui vient de naître bon ça pleure et il faut changer sa couche mais enfin à part ça je n'ai pas de relation formidable avec elle donc je pense que la mère de toute façon a un rapport avec l'enfant qui n'est pas le rapport du père donc je pense que à mon avis mais ça peut être un débat qu'il faudrait prendre une autre fois je pense que ce serait une erreur de mettre absolument en égalité les modes relationnels de la femme et de l'homme sur les autres oui mais moi de toute façon je n'assume pas certains stéréotypes mais je pense qu'aujourd'hui je vais parler des hommes là plus je pense que les hommes s'adoucissent entre guillemets enfin pas toujours mais disons que le rôle des pères dans nos sociétés le rôle du père a profondément changé alors certes il ne porte pas l'enfant mais il participe quand même largement à la grossesse au suivi de l'accouchement je veux dire il se passe des choses et puis il s'occupe des tout petits petits ce qui n'était pas le cas avant et je pense que si toi tu n'as pas envie d'épouser une femme à barbe ce que je peux comprendre moi je suis très heureuse d'avoir eu un mari qui était très présent dans tous ces moments là important et c'est important si pour les enfants du coup ça mais bon ça serait un autre débat alors laissons ça de côté et voyons alors voyons Dieu Dieu est-il du côté de l'homme ou de la femme je pense que dans l'histoire d'Israël ça a beaucoup évolué et que effectivement on a besoin d'avoir en Dieu à la fois des qualités dites masculines et des qualités dites féminines et que en fait on a besoin des deux alors il y a plusieurs solutions pour ça soit on sépare on prend deux divinités il y a un Dieu homme et un Dieu femme c'est ce qui se passait dans l'ancien Israël où Dieu avait une épouse qu'on appelle une parèdre à l'époque et donc Dieu avait une femme qu'on appelait Achéra et donc il y avait Dieu qui était homme viril qui crée qui juge qui condamne qui fait la guerre et puis il y avait Achéra qui est gentil qui est douce qui est maternel etc et donc on avait les deux et puis ensuite Israël est arrivé au monothéisme on sait qu'Israël n'a pas toujours été monothéiste et donc à ce moment là et bien ils ont le seul moyen c'est soit on oublie le côté de la maternité de Dieu ce qui serait évidemment dramatique soit on l'incorpore à Dieu et c'est ce qui a été fait et je crois que c'est très heureux donc l'incorporation de la féminité et de la maternité en Dieu elle est quelque chose de réel dans l'Ancien Testament et on le trouve à différents éléments d'abord dans un certain nombre de choses qui sont absolument liées à Dieu comme par exemple la sagesse Rohma qui est féminin comme l'esprit l'esprit de Dieu le Saint-Esprit qui est l'un des trois personnes de la Trinité Rohr qui est féminin et donc Dieu il y a plein de choses féminines qui sont en Dieu et puis Néphèche je ne sais pas si Néphèche est propre de Dieu puisque l'homme est un Néphèche Raya une âme vivante mais en tout cas et surtout l'autre chose qui est absolument essentielle et passionnante en Dieu c'est sa miséricorde on dit que Dieu est miséricordieux et ça on l'a souvent dit la miséricorde en hébreu ça se dit Raham qui est le même mot Rechem que le ventre maternel c'est-à-dire l'utérus c'est un peu médical enfin le sein maternel et que donc Raham la miséricorde qui est la bonté l'amour la tendresse c'est étymologiquement l'amour que la mère porte pour l'enfant qu'elle a dans son ventre ça c'est absolument extraordinaire donc dire que Dieu est un Dieu de miséricorde ça veut dire que Dieu est un Dieu d'une tendresse maternelle donc effectivement et ça c'est dit mille fois dans la Bible donc évidemment le Dieu de la Bible n'est pas un vieillard barbu en train d'être désagréable de nous juger de nous contrôler il est avant tout un Dieu de miséricorde c'est-à-dire un Dieu maternel qui a de l'amour pour sa création comme la mère a un amour pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre on ne peut pas faire plus maternel que ça donc évidemment ce Dieu est très maternel et puis il y a encore un autre point qui est très maternel en Dieu mais qui est plus discuté d'un point de vue étymologique c'est qu'il est appelé parfois dans l'Ancien Testament El Shaddai ce qui a été traduit d'une façon idiote par le Tout-Puissant ce qui est absurde parce que El Shaddai alors en fait on ne sait pas ce que ça veut dire les livres officiels disent que ça viendrait de l'hébreu Shaddad qui veut dire être puissant et détruire même et comment ? il y a la montagne aussi il n'y a pas une histoire de montagne ? je ne sais pas pour moi Shaddad ça veut dire détruire vaincre etc et c'est pour ça qu'on l'a traduit par Tout-Puissant alors je conteste en tout cas cette étymologie-là jamais le verbe Shaddad n'est attribué à Dieu dans toute la Bible par contre Shaddai peut être lu comme la forme duel parce qu'en hébreu il y a un singulier un pluriel et un duel pour les choses qui vont par pair le duel de Shed et Shed c'est la mamelle et donc El Shaddai c'est le dieu aux deux mamelles et par conséquent c'est un dieu s'il a deux mamelles et un utérus c'est qu'il est femme alors vous me direz c'est un peu tiré par les cheveux peut-être mais pas entièrement en particulier on le trouve dans la bénédiction de Joseph je crois c'est en Genèse je ne sais pas combien 49-25 je crois où justement il est écrit El Shaddai donc le dieu Shaddai te bénira de la bénédiction du sein Raham du ventre et de la bénédiction des mamelles Shaddai et donc là on a l'un à côté de l'autre la bénédiction de Dieu où Dieu bénit El Shaddai de la bénédiction des deux mamelles et du sein c'est-à-dire du ventre maternel et donc là clairement Dieu est présenté comme étant un dieu qui a deux mamelles et un sein et un ventre maternel donc là c'est évidemment un dieu extrêmement maternel donc voilà ce dieu de l'Ancien Testament a énormément de caractéristiques maternelles donc c'est un dieu très féminin je crois que dieu doit avoir les qualités masculines et féminines je pense que l'erreur parfois du christianisme ça a été d'oublier ces dimensions féminines de Dieu et justement si on retourne dans l'idée d'un dieu viril vieillard sur un nuage ou ce que vous voulez on est en manque de féminité parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de féminité en Dieu la divinité nous représente tous c'est notre idéal donc il y a forcément du masculin et du féminin en Dieu et si on oublie le féminin en Dieu alors on est obligé de le rajouter et c'est ce qu'a fait la tradition chrétienne qui poussant vers un dieu très viril s'est trouvé en manque et a créé une sorte de paraître symbolique qui est la Vierge Marie en fait qui dans un certain mystique catholique je ne dis pas que tous les catholiques sont Mario comment on dit Mario Latre il y a des bon mais en tout cas ceux qui adorent Marie dans le catholicisme ce qu'ils aiment en Marie c'est la féminité et ils ont eu l'idée d'un dieu qui juge et donc Marie elle au moins elle est douce elle est gentille elle nous comprend et ont pris Marie qu'elle puisse aller intercéder auprès de Dieu pour arriver à calmer sa fureur donc on a clairement là un dieu viril et la nécessité d'une dimension féminine qu'on incorpore en Dieu je ne conteste pas ça je pense que l'important c'est qu'il y ait de la féminité en Dieu et donc qu'on le mette en une seule personne comme le fait la Bible c'est ce qui me convient parce que moi j'aime la Bible ou qu'on le sépare en deux en disant il y a une entité masculine une entité féminine et qui se réponde et qui se conjugue donc ce serait Dieu le Père et la Vierge Marie pourquoi pas bon moi je suis monothéiste donc je mets tout en un seul mais cela dit il y a aussi la Trinité il y a trois personnes pourquoi pas après tout séparer le masculin et le féminin mais en tout cas moi je considère qu'il est bien d'associer les deux mais si on prétend n'avoir qu'un dieu et si les protestants prétendent ne pas croire dans la Vierge Marie ou ne pas adorer la Vierge Marie il est essentiel en tout cas qu'ils incorporent toute la féminité mariale je dirais en Dieu lui-même c'est-à-dire croire dans un dieu de grâce de tendresse de bonté et de pardon et c'est un peu ce qu'a fait la réforme parce qu'en fait la réforme a prêché un dieu qui finalement était beaucoup plus féminin que le dieu des prédicateurs médiévaux qui était redoutable qui était un dieu terrifiant le dieu des réformateurs c'est un dieu de grâce un dieu de tendresse un dieu de bonté un dieu qui accueille un dieu qui pardonne et qui sauve et donc finalement oui on retombe dans un dieu beaucoup plus féminin et beaucoup plus proche et je crois que ce n'est pas un hasard en tout cas je maintiens que je ne dirais pas si dieu est plus féminin que masculin il est absolument essentiel que dieu soit à la fois féminin et masculin et quand on appelle dieu père ça me semble très embêtant alors certains féministes veulent absolument appeler dieu mère notre mère qui est aux cieux pourquoi pas dieu est à la fois père et mère dieu est parent alors par père entendez mère si vous voulez mais en tout cas dieu est à la fois père et mère voilà ça c'est mon point de vue oui mais je suis entièrement d'accord avec toi quant au dieu père finalement je trouve que c'est intéressant aujourd'hui parce que on est quand même dans des sociétés comme je disais tout à l'heure où le rôle du père change et finalement plus le rôle du père changera et plus moins ça me dérangera d'appeler dieu père bah oui en réalité aujourd'hui de toute façon on le sait bien aujourd'hui dans les hommes il y a de la féminité dans les femmes il y a de la masculinité après où se situe suivant les personnes ça ne situe pas au même au même niveau il y a des femmes très autoritaires et des hommes profondément tentes compatissants je ne sais pas mais l'un n'empêche pas l'autre donc on sait bien que les curseurs on n'est pas entièrement mâles ou entièrement femelles même chacun d'entre nous donc à nous de trouver notre chemin et bon puis de toute façon j'ai tellement eu l'habitude de dire notre père je ne vais pas dire notre mère ou mon parent je ne sais pas parent 1 parent 2 je ne sais pas quoi donc c'est un peu compliqué tout ça et je pense qu'on aurait aussi intérêt non seulement par rapport à Dieu où je rejoins complètement ce que ce que tu dis mais même de s'accommoder de certaines choses et moi finalement je m'accommoder très bien de dire notre père je trouverais ça un peu bizarre de dire notre mère et puis de toute façon dans les textes ce n'est pas comme ça et c'est d'autant pas comme ça c'est que la manière dont nous est présenté Dieu si on approfondit les textes et bien c'est un Dieu en effet qui n'est ni homme ni femme ou homme et femme à la fois je ne sais pas mais en tout cas ce problème ne se pose pas vraiment et on verra que dans les évangiles aussi le Christ finalement il a bien des attributs que l'on donne communément habituellement aux femmes et finalement ce n'est pas un Jésus guerrier contrairement c'est intéressant parce que dans les dans les mythologies de l'Orient ancien il y a toujours un Dieu père et un Dieu fils alors le Dieu père en général c'est en effet un vieillard bedonnant pas très agile un peu impotent et le fils par contre c'est toujours un Dieu guerrier comme le Dieu Baal que l'on voit c'est un magnifique jeune homme qui est en jupe courte contrairement à son père et puis qui est avec qui est avec la foudre et tout c'est un Dieu guerrier et là dans la Bible on a une image du fils tout à fait différente qui n'est pas du tout un guerrier qui arrive non pas pour combattre soumettre mais au contraire qui arrive pour donner un message d'amour et il a quitté en quelque sorte les attributs virils du Dieu fils de l'Orient ancien oui alors effectivement appeler Dieu père de toute façon c'est très dangereux parce que tout dépend de l'image qu'on a à soi-même de son propre père c'est à dire qu'il y a des gens dont le père était un salaud les a abandonnés etc leur dit bonjour tous les soirs appeler Dieu père ça ne m'arrange pas donc de toute façon le mot père quand on appelle Dieu père on reconstruit une image qu'on reconstruit comme on veut d'un père idéal que je projette sur Dieu et qui peut très bien comme tu le dis être aussi bien père que mère c'est pas le souci de même est-ce que Dieu était blanc ou est-ce qu'il était noir ça a été Jésus ? Dieu ah bon on imagine Dieu comme un vieillard blanc après tout peut-être que Dieu était noir et ça a été le grand combat des théologies africaines ou américo-africaines il y a quelques années on disait God she is black c'est à dire Dieu elle est noire c'est à dire exprès pour casser les stéréotypes d'un Dieu qui serait une sorte de mâle blanc dominant etc enfin bref et donc ça on peut le faire quelqu'un nous dit une question d'Hélène qui dit mais dans 1 Pierre 3.7 on y parle de la femme comme étant un être faible réponse certainement que c'est l'idée qu'on avait de la femme quand on a écrit quand a été écrite cette lettre de Pierre la lettre de Pierre je ne peux pas dire que je la recommande elle est évidemment apocryphe tardive elle date probablement du milieu du deuxième siècle alors déjà que je ne suis pas très certain qu'il faille forcément chercher dans la Bible l'image qu'on aurait nous aujourd'hui de la place de la femme dans la société alors dans l'épite de Pierre encore moins donc parce que par exemple souvent des mariés disent on va se marier il faudrait trouver un verset alors est-ce qu'on va trouver des versets sur le mariage dans la Bible je dis écoutez alors là c'est dangereux parce que la conception du mariage est très liée culturelle et donc dans l'Ancien Testament il y avait la polygamie déjà donc Salomon avait 300 femmes et 700 concubines je ne sais pas combien il y en avait beaucoup donc si c'est ça l'image etc et puis après il y a Paul femmes soyez soumises à vos maris et tout ça donc c'était l'image qu'on avait à l'époque effectivement dans la société les femmes devaient être soumises à leur mari dans le mariage alors il utilise ça pour parler de tout à fait autre chose je pense que la question de Paul n'est pas du tout le rôle dans le mariage mais c'est la soumission de l'église au Christ mais en tout cas essayer de chercher dans l'évangile ou dans la Bible des questions de rapports sociaux est évidemment dangereux et tu l'as dit tout à l'heure la question de la Bible n'est pas là pour dire la place de la femme par rapport à l'homme mais elle est là pour parler de notre position par rapport à Dieu et là-dessus la Bible elle est formelle c'est que dans la relation à Dieu la femme n'est pas inférieure à l'homme dans la relation à Dieu ça c'est sûr et puis finalement c'est vrai que ces textes de Pierre mais même dans certains textes de Paul qui sont moins tardifs je veux dire Paul il a quand même pas une vision de la femme qui est celle qu'on a aujourd'hui mais enfin il raconte son époque Paul je veux dire il raconte pas autre chose que ce qu'il constate et je dirais même que dans son époque il donne un rôle une place il a une relation avec les femmes qui est certainement beaucoup plus en avance par rapport enfin je sais pas si c'est en avance mais dans son époque même il a des vraies relations avec certaines femmes ça nous est raconté particulièrement dans l'épître aux Romains et donc on voit un Paul qui côtoie des femmes qui les appelle même apôtres enfin bon donc vraiment faut pas non plus projeter nos débats d'aujourd'hui dans un débat d'il y a 2000 ans qui parlait pas de ça mais par contre ce qui est intéressant et c'est pour ça que je trouve que c'est ce qu'on va essayer de voir au cours de ce cycle et c'est ce que t'as dit c'est que la place de la femme dans la Bible est quand même tout à fait étonnante justement dans une société patriarcale on devrait pas avoir trop de femmes en tout cas pas aussi présentes pas aussi présentes au moment où il est question de vie et de mort etc etc donc après que Pierre dit que la femme est un sexe faible que Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari qu'elles se taisent même dans les assemblées voyez bien qu'aujourd'hui les femmes elles se taisent plus et Paul serait là aujourd'hui il dirait les choses tout à fait autrement donc il est dans un contexte Paul où de toute façon si la femme prend la parole personne ne l'écoute alors autant qu'elle se taisent mais donc je pense qu'il faut faire quand même très très attention de ne pas faire des anachronismes et de ne pas pendre tout au pied de la lettre et voilà donc bon Pierre dit ça de temps en temps il est dans une société il décrit la société dans laquelle il est c'est ça qui n'empêche pas de parler de sa relation avec Dieu et de toute façon vis-à-vis de Dieu nous sommes tous des êtres faibles et en même temps il nous aime très bien voilà donc on va s'arrêter là ce soir on a un peu dépassé mais comme on a commencé un peu en retard non mais c'est bon on avait dit qu'on tiendrait à peu près une heure donc c'est ça la semaine prochaine on vous retrouve avec alors là des femmes étonnantes qui ont des attrées tribus d'hommes d'ailleurs femmes guerrières et d'autres toutes les femmes et elles sont nombreuses du livre des juges donc livre assez épouvantable mais on essaiera de voir quel sens on peut donner à tout cela donc si d'ici là vous avez des questions vous pouvez nous les envoyer par mail à pasteurauplurière arrobas étoile.pro ou bien sur Facebook enfin voilà on essaye de regarder partout vous pouvez avoir des questions par rapport à ce qu'on a dit et sinon on vous souhaite une bonne fin de soirée moi je vous retrouve tous les midis avec Job vous savez que dans Job il parle tout le temps de Shaddai donc donc c'est certainement le livre où on parle plus de enfin le nom de Dieu et le Shaddai est le plus employé c'est intéressant c'est intéressant d'ailleurs et et je vous retrouve dimanche midi pour dans dimanche à 10h30 pour le culte suivi d'un zoom normalement si vous avez envie de discuter un peu à la sortie du culte donc on fait un zoom en général depuis deux semaines donc et on va continuer et puis et puis on vous retrouve la semaine la semaine prochaine mercredi prochain à 18h30 pour une foire aux questions et à 21h pour la suite de ce cycle le féminin dans la Bible à bientôt Sous-titrage ST' 501